— Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV d'Intellin sur le salon Solutions Linux 2012. Avec moi, Rodrigue Le Gall, de Bonitasoft. Bonjour. — Bonjour. Comment vas-tu ? — Ça va bien. On va parler d'un nouveau problème pour les entreprises qui portent un nom qui nous vient de l'autre côté de l'Atlantique, qui est le « Bring your own device » et j'amène mon propre terminal. On va prendre le nom un peu générique. Et ça, c'est une nouveauté un petit peu. C'est-à-dire que maintenant, les gens vont potentiellement venir travailler avec leur propre ordinateur. On met « propre » entre guillemets, financé par l'entreprise souvent. Mais du coup, ça va poser pas mal de problèmes. Est-ce qu'on peut un petit peu les lister rapidement — Oui. Alors c'est vrai qu'il y a une mouvance de plus en plus forte de la part des salariés et des entreprises qui est de pouvoir disposer du même type de matériel informatique qu'ils ont chez eux. C'est-à-dire que traditionnellement, pour des moyennes structures ou des grosses structures ou même des petites structures, la société, pour rationaliser les coûts, choisissait une configuration de matériel, l'imposer à tout le monde. Et derrière, les DSI et l'IT mettaient en œuvre des applications qui étaient donc compatibles avec les choix qui avaient été faits sur le matériel, les OS et aujourd'hui les navigateurs. La mouvance actuelle fait que l'IT a de moins en moins le contrôle sur les OS qui sont déployés au sein des ordinateurs utilisés dans leur infrastructure, des navigateurs. Ça pose des problèmes de sécurité, mais ça pose aussi des problèmes de compatibilité des applications déployées par l'IT. Donc aujourd'hui, une des grosses problématiques de l'IT, c'est de pouvoir proposer en fait des solutions informatiques qui soient compatibles avec un éventail quasi infini de matériel, de soft qui sont installés par les propres utilisateurs de leur système. On a toute la couche système d'exploitation, navigateur s'il y a besoin, etc., qui devient entre guillemets instable. Instable et hors contrôle. Et hors contrôle, oui. Donc aujourd'hui, c'est une des problématiques des DSI, c'est de pouvoir gérer ce nouvel inconnu qui est, je ne sais pas si ça va être compatible. Donc bien sûr, on pense rapidement à des applications web pour répondre à cette problématique-là. Tout le monde a un navigateur, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les DSI sont quasi obligés de proposer des applications web pour résoudre les problématiques métiers de l'entreprise. Au lieu de... Partir sur des développements classiques comme ils en avaient l'habitude ces dernières années. En fixant, par exemple, le navigateur Internet, parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on fait les applications web. Mais traditionnellement, ils arrivaient, ils font, bon, moi j'ai Firefox 3 ou j'ai Internet Explorer 5 ou 6. C'est le standard de l'entreprise qui devait s'imposer et ça ne pouvait marcher qu'avec ça. Et ça ne marchait qu'avec ça, d'ailleurs. Tout à fait. Et aujourd'hui, il faut que ce soit compatible avec des mobiles, avec n'importe quel navigateur, etc. Alors, il y a bien le problème. Alors maintenant, je fais quoi, moi, si j'ai des solutions ? Qui me propose quelque chose ? Aujourd'hui, je dirais qu'il faut prendre en compte cette contrainte et choisir des solutions qui permettent d'être utilisées de n'importe où. Donc, on va parler de mobilité. On va parler de compatibilité avec les standards. C'est très important. Tu sais que l'open source base ses fondements sur le respect des standards. Donc, il faut vraiment avoir des solutions qui respectent les standards. Chez nous, en fait, on a eu la même problématique. C'est-à-dire que les employés, chez nous, ont un budget, choisissent l'OS qu'ils veulent l'utiliser, font la maintenance de leur propre machine, choisissent la machine et derrière, les applications qu'on met à disposition, avec notre propre outil qu'on développe, doivent être compatibles avec tout ça. Et c'est vrai que nos clients ont exactement la même problématique. Ils veulent des solutions qui soient accessibles de n'importe où, de n'importe quel terminau. Donc, par exemple, chez Bonita Soft, on édite une solution de gestion de processus métiers dont l'objectif est, in fine, de mettre à disposition rapidement des applications métiers basées sur les process de l'entreprise. Et bien sûr, l'un des formats classiques aujourd'hui des applications, c'est des apps web. C'est un des moyens de répondre à cette problématique de Bring Your Own Device, de pouvoir rapidement mettre en place des applications qui soient compatibles avec n'importe quel terminau et aussi qui soient adaptables le plus rapidement possible à l'environnement changeant. Aujourd'hui, si on regarde l'environnement des entreprises, c'est chaotique. On est en pleine crise économique. On pense qu'on en sort, on en re-rentre. Les contraintes évoluent de plus en plus vite. Et les entreprises doivent s'adapter de plus en plus vite à ces contraintes environnementales. Donc, il faut à la fois prendre en compte la problématique de « je veux accéder aux applications de mon entreprise » de partout avec n'importe quel matériel. Et je veux aussi une application qui soit alignée avec mes objectifs. Donc finalement, ça pousse en avant l'utilisation de standards et d'outils, je dirais, de génération, quelque part, d'applications. En fait, tout à fait. C'est vraiment quelque chose, on voit de plus en plus, si tu veux, ce besoin de respect des standards pour s'adapter à tous les terminaux et de dynamicité des applications pour s'adapter à cet environnement. Alors, c'est vrai qu'on s'écarte un peu du « bring your own device » mais aujourd'hui, c'est les réalités et les contraintes des DSI, c'est d'avoir une direction métier qui ne veut plus avoir à se soucier de « est-ce que c'est compatible avec un matériel » ou quoi que ce soit. Des employés qui ne veulent plus avoir ces contraintes de se dire « tiens, j'ai un ordinateur qui a 5 ans, je vais prendre mon ordinateur de la maison parce que je n'arrive plus à travailler avec celui du boulot ». Et derrière, on veut aussi des applications qui soient toujours à jour et des applications personnalisées. C'est ça le pire, personnalisées, qui soient toujours à jour en fonction des contraintes de notre environnement, de notre marché. Et c'est les gros enjeux vraiment en ce moment. Donc, on a plein de mouvances. Si on prend la problématique « bring your own device », tu vas avoir aussi les solutions dans le cloud. On parle beaucoup du cloud, il y a beaucoup de buzz, mais il y a un véritable raz-de-marée aussi. C'est lié, oui. Oui, tout à fait, c'est lié. Il y a un véritable raz-de-marée qui arrive là-dessus et qui répond aussi à la problématique du bring your own device parce que toutes ces applications que tu trouves dans le cloud, tu peux les accéder n'importe où. C'est l'une qui appelle l'autre. Voilà. Ok, merci beaucoup pour cet éclairage sur cette problématique. Je suis disposé à répondre à toutes les questions que tu te poses, mais en privé, en aparté. Parfait, alors. Je te remercie beaucoup. Merci bien. Bon salon. Et puis à très bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501